C'est le défi que s'est lancé l'équipe de Fast & Furious, amener les cascades des films en live, en public, dans ce type d'aréna. Préparez-vous à embarquer dans un show sans limite. Le spectacle arrive dans les arénas et Turbo a pris la direction de Londres pour la grande première et vous dévoile les images exclusives de ce spectacle nouvelle génération. Regardez une petite excluse, c'est par ces portes que les voitures vont pouvoir s'élancer dans l'aréna. Il y en a environ 40 aujourd'hui qui vont justement passer des films 1, 2, 3, 4, 5. Toute la saga, toute la série Fast & Furious sera en live devant les gens. Ce qui est assez incroyable, c'est que des voitures, oui, ce sont les stars des films, il y en a, mais tous les autres éléments qui ont fait le succès de Fast & Furious sont là. On va retrouver des trains, on en voit ici, des avions. On en a également le camion-citerne, célèbre dans une grande scène des films Fast & Furious. Tout est là, tout est réuni, tous les éléments de décor sont là pour faire vivre aux gens, en vrai, en live, ce qu'est Fast & Furious. Et pour mettre en action tous ces bolides, des cascadeurs s'entraînent depuis 4 mois. Ils vont donc rendre possible ce qui peut vous paraître impossible. Et parmi les 11 cascadeurs sélectionnés, un Français, Sébastien Fouassier. On le retrouve quelques heures avant le premier show. Salut Sébastien. Salut, comment ça va ? Très bien, ravi de te voir ici parce que d'habitude, on te connaît cascadeur dans les films. Et aujourd'hui, ces cascades, tu vas les faire en live. Qu'est-ce qu'il y a de différent pour toi ? Bah écoute, là c'est en live, on n'a pas le droit à l'erreur. On fait ça devant 11 000 personnes, dans des arénas de 50 mètres par 25. Voilà, on fait tout ça en live, on recrée toutes les meilleures scènes des films Fast & Furious devant tout le monde. Alors ça c'est quelque chose d'unique, d'inédit, de faire des cascades en live devant un public. Nous à Turbo, on a envie de le vivre aussi en live, c'est possible ? Ouais, bah écoute, je vais t'emmener. Et c'est parti. On va aller chercher un peu, artiller. Yes ! Alors là on est en train de reproduire une scène du film. Ouais ! Et puis on s'amuse aussi un peu, regarde. Ça c'est fun, vraiment ! C'est quand même mieux qu'au cinéma ! Un peu plus de liberté. C'est déjà fini ? C'est déjà fini, ouais. Malheureusement. Et pour une grande première, les codes du cinéma ont été respectés. Et tout le gotha britannique s'est pressé sur le tapis rouge. Ils nous ont promis de rendre Fast & Furious une réalité. Regardez, la star de la saga Fast & Furious est là en personne, Vin Diesel. Incroyable, mais c'est un peu fun parce que je suis content. Vin, dites-moi. Vin, dites-moi, que pensez-vous de faire de Fast & Furious une réalité ? De voir ce show se mettre en place, c'est profond. Ce que l'on voit habituellement sur les écrans de cinéma va prendre vie dans une aréna. Et ça, c'est monumental. C'est la première fois, je ne peux pas vous dire à quel point je suis excité. Ça va être une soirée spectaculaire. Quelle est votre voiture préférée dans le film ? Il n'y a qu'une voiture. Dites-moi. Dodge Charger.